Bonjour, je suis Adia Alima Toudalé, je suis une des victimes du 28 septembre. C'est une très grande émotion pour moi, un air d'espoir en voyant ce colonel sur la pelouse du stade du 28 septembre. Je sais que dorénavant, justice sera faite. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que vous avez vécu ce jour-là ? Ce que j'ai vécu ici, c'est tellement triste. Qu'est-ce que je pourrais expliquer ? Parce que c'est un exercice quand même très très difficile. J'étais là-haut, à côté des leaders, à côté des cabines. C'est Dieu qui m'a sorti d'ici. J'ai vu des corps, j'ai vu des victimes, j'ai vu des blessés, j'ai vu des poignardés. J'étais accompagnée d'une dame, j'étais avec ma soeur, c'est sa photo. Et il y avait une femme inconnue qui était avec moi, qui luttait. On luttait pour sortir. C'est là qu'elle a reçu un coup de couteau au ventre. Elle est tombée, sous mes yeux. Avez-vous vu des femmes se faire violer ? Je n'ai pas vu, mais j'ai aperçu des dames en sortant. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? Justice. Nous ne voulons que la justice. Et s'il faut que les Guinéens s'entendent, il faut qu'il y ait justice. Et aujourd'hui, nous avons vu, il y a l'union qui commence, les gens sont gays, il y a la solidarité, il y a le sourire. Donc, c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est l'espoir. Ce monsieur, c'est l'espoir de la Guinée. Merci, merci. Bonjour. Je suis madame Dialoua Minata. Je suis une victime de ce stade. Je suis venue à tout hasard pour me recueillir. Avec ma petite soeur, Adiali Matoudale. Qu'est-ce que la présence a-t-elle ? Mais j'ai voulu lui parler, très dommage. J'ai voulu lui passer un message. Ça fait 12 ans, depuis qu'il y a eu ce viol, ce massacre, cette violence, l'humiliation. Je voulais passer un message pour lui demander de faire justice. On lui demande de faire justice. On veut savoir. Avant de pardonner, il faut qu'on sache d'abord ce qui s'est passé. C'est ce message-là que je voulais. Et puis c'est un sauveur. Je lui souhaite bonne chance. Il est venu au bon moment. C'est ça que je voulais donner. Et puis après, vous revenez dans tout stade ? Comme toujours. Voilà. Donc, le coup, dans quel état ça vous fait de revenir ? Très émotionné, très touché. Très, très touché dans mon âme. Très dommage ce que nous avons vécu. C'est pour ça qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment on peut traiter un être humain de la sorte ? Violer des femmes. Est-ce que ce stade-là vous donne espoir ? Même s'il ne vous a pas écouté, on n'a pas pu passer... Bon, je pense que... J'ai espoir avec le colonel. Je pense qu'il va sortir la vérité de ce pays. En tout cas, j'ai espoir et je souhaite qu'il le fasse. Racontez-vous une scène que vous avez vu. Cette pelouse-là. J'ai vu des femmes tombées par balles. Ces gens-là sont rentrées par ici. Ces tueurs-là. Ce stade-là, j'ai vu des femmes tombées. À bout portant. Ça, c'était des centaines de personnes. Dans tout le stade. J'ai vécu l'horreur. C'est l'horreur.